hey bonjour à toutes et à tous c'est makito on se retrouve pour un nouvel épisode sur remnant soin of corsus on va continuer notre progression c'est de trouver le les nouveaux boss la reine et autres et peut-être des secrets petite mise au point parce que c'est vrai que je vous ai posé pas mal de questions j'ai eu des retours et tout d'ailleurs je vous remercie de répondre à mes questions pour ce pnj j'ai trouvé un je vous montrerai ça tout de suite il nous fallait du des fragments lumineux alors ces fragments là on peut les avoir dans le mode survie voilà je vais essayer d'en farm pour l'août bas l'armure que j'utilise tout le temps final parce que c'est assez chiant j'ai testé le mot survie je suis pas fan c'est pas un truc qui m'intéresse réellement mais je pense que ce sont des skins en fait pour moi c'est juste des skins mais je vais essayer de l'août j'ai calculé mon fois à peu près cinq ans pour mon armure et comme ça on découvrira peut-être ça je dis bien peut-être parce que c'est pas sûr vous avez vu là j'en ai fait cinq ou six parties j'en ai louté qu'un seul fragment et s'il en faut 50 ça va être long donc je vous promets rien mais je vais essayer avant la fin de cette de ce dlc là ou au plus tard à la fin du deuxième dlc d'avoir le skin voilà voilà et puis va voir si c'est vraiment un skin c'est surtout ça en fait bon eh ben on est parti on continue de progression je vous fais une ellipse parce que là j'ai relancé encore une troisième aventure et je cherche en fait les trucs que je ne possède pas encore et les secrets donc je vous dis à tout de suite allez ça ça me dit rien par contre c'est quoi je peux pas voir où est ce qu'on est non c'est écrit nulle part on est obligé d'aller là dessus le capillaire ça me dit rien ça le capillaire ah oui c'était ça que je voulais faire un truc qu'on m'a conseillé de faire c'est c'était de euh attendez que je dise pas de bêtises changer en fait mes trucs d'invocation faire des vraies invocations euh la question c'est lui il fait combien ? 5 balles par seconde ? 15 dégâts par coup ? hop et lui je vais peut-être prendre plutôt les minions je peux faire des invocations en fait ce qu'on m'a conseillé de faire apparemment il y aurait un trait pour ça donc euh ça arrête pas de saigner ouais alors par contre on va inverser entre les minions et les crânes non je suis en train de le tuer quoi que les minions euh ah ils font pas tout le temps le taf mais bon mince désolé j'ai coupé l'enregistrement j'avais pas ma boisson hein je crois vraiment je crois alors c'est marrant ça c'est un nouveau truc qu'on avait pas vu quand je le venais qu'on avait pas vu ça ressemble à l'ancienne version en fait hein je suis toujours avec ma crânes du coup les invocations on va voir sans voir le trait hein comme on m'a dit j'ai pas l'impression qu'il a t eu beaucoup de choses Ok ce qui aide bien c'est que c'est une ligne droite, c'est ce qu'on appelle des cartes couloirs. Ça fait du bien aussi par moments. Bon on sait où est-ce qu'on doit aller. Ils ont du mal à suivre par contre les crânes, c'est un peu ce que je reproche au jeu. C'est beaucoup trop calme ici. Ah on a une première porte. Je croyais qu'il est one shot, j'allais le dire j'ai préféré attendre. Il a tué l'autre là ? Des points de trait, je n'en ai pas. Trois coups ils tuent ? Ok. Mon critique ils font quand même du 350, c'est pas dégueu. Après j'ai mon stuff qui fait qu'on ait beaucoup de critiques. Je pense que même les invocations en bénéfices. ici. Ouais laissez les tuer. Je pense qu'il y a un maximum de kills à faire dans les cas avec les invocations. Toi par contre tu commences à m'emmerder. Mais fortement même. Ah oui c'est vrai ça passe à travers les arbres. C'est tout à fait logique. On donnait les gars faut travailler sur votre jeu parce que là j'ai l'impression qu'il y a un problème. Un réel problème. Bien de faire des DLC. Mais je pense qu'ils vont commencer à travailler sur un 2. Clairement. J'espère qu'ils vont régler pas mal de problèmes. Problèmes qui n'ont pas lieu d'être. Là les coups qui passent à travers les murs. Je suis pas d'accord. Bon on arrive à la porte. Ah voilà. Invocateur. C'était donc vrai. C'est bien les gars. Vous me mentez pas. Vous me trollez pas non plus. En vrai je vous rends rien du tout. Je vous remercie surtout. Ah oui j'avais eu le grimpeur aussi. à force d'escalader par dessus des trucs. Je sais plus si je vous l'ai dit. Je l'ai amélioré à fond. Alors invocateur c'est dégâts d'invocation. C'est vraiment bien. 20% de dégâts en plus pour les invocations. C'est pas dégueu. Euh. Où est-ce qu'on pourrait voir ça ? Dans les stats. C'est pas écrit dans les stats. Je suis à 25% de chance de critique. Et dégâts critiques 95%. C'est pour ça que je fais beaucoup de critiques. Avec mes invocations aussi. 95% on est pas mal déjà en dégâts critiques. En vrai je crois que j'ai fait mon build en fait. spécialement fait pour les critiques. Et encore il me semble que j'étais à 100%. J'ai dû baisser à cause du collier ou je sais plus. Dégâts encore à 435. Par contre il y a des modes. Il me semblait que j'étais à plus que ça. Pourquoi pas. Comme santé. Régénéré par seconde. Je suis à 0. En gros. Il me semble que j'étais à plus. J'étais au moins à 15 je crois. J'étais au moins à 15 je crois. Trop certains. Dé snaps. Trailer 2. Trois ce sont 90 points. Déτούrés. Je suis déjà au moins à 40 lado. Trouver 2. OO. Trouver portrait. J'aurais regardé autre chose, en vrai c'est pas trop mal, c'est pas trop mal le dégâts. Bon allez on passe à la suite, c'est parti. Ok, je crois qu'on est dans un nouveau donjon, où est-ce qu'on est, s'il vous plaît, dites-moi tout. Oula, les alcoves des murmures, je ne connais pas ça. Donc ça va être cool. Est-ce qu'on est dans un nouveau boss peut-être, enfin un nouveau donjon pour un boss, qu'on ne connaît pas. Des murmures ça pourrait être, je crois qu'il y a un boss c'est le violet là, vous savez celui qui se tp. Par contre il va être chaud. C'est parti. Je ne sais pas ce qui arrive là. Non, je crois que c'est un gros qui est arrivé. Donc là ça va nous ramener là-bas. Ils sont énervés, les crânes là, parce qu'ils vont faire masse dégâts. Ils ont un petit peu tendance à tirer dans les murs mais bon. C'est parti. Désolé par un moment je parle pas parce que je suis concentré en fait. J'essaie de voir à peu près si je connais le donjon ou pas. Bah ce donjon si on le connaît plus ou moins on va dire. Mais vraiment plus ou moins. J'essaie de voir à peu près. J'essaie de voir à peu près. C'est marrant les petits murmures qu'on entend et tout. Ici on a ça. Et on a ça. Enfin ils sont déjà partis faire la suite. Vous avez vu ils font souvent des critiques. Et en fait ça c'est vu que je suis à 95%. C'est pour ça que déjà ils montent à cette puissance là. ça me dit que je suis déjà venu ici. Au secours ! Ah c'est pas cool. ça tu vas lâcher. Ça par contre j'aime pas trop ce que j'entends. Le problème c'est que je ne sais pas où ce qu'il est. Je voyais bien lui comme boss en fait. Un boss comme lui ça va piquer. Mais je crois que c'est le dernier boss qu'il nous reste à faire. À part l'arène bien entendu. Du coup ici c'est un cul de sac. Je me l'ai utile parce que c'est beaucoup de cul de sac en fait. Alors les murmures du donjon plus les squelettes là qui me suivent. Je me suis fu. La zone devient de plus en plus flippante. C'est parti. 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 Non, j'ai hésité en fait, il ne faut pas trop que j'hésite, il faut qu'ils m'en reviennent C'est bon ? S'ils mettent tarif les crânes là, mais pas tant que ça Ok Pourquoi tu ne vas pas aider ton poté ? Vous voyez par contre, il y a des petits bugs comme ça, j'ai galère à récupérer des trucs C'est où ? Oh, je me rigolais ou quoi ? Je ne peux pas le louper normalement C'est le petit décalage du viseur qui est revenu Je ne sais pas trop où sont ils partis faire là Ok Je peux pas lui tirer dessus avec l'arbalète en fait, ça c'est un peu naze. C'est pire qu'un labyrinthe en fait là-dedans. Tom, je prends. Le problème c'est qu'il y avait des passages où ça descendait, d'autres où ça monte. Il y a grande chance que ce soit lui le boss. J'aimerais bien redescendre là-bas. Ça avait l'air d'être intéressant. On sait jamais si on trouve le scarbet qu'on m'a parlé. Apparemment ça serait dans un des trucs comme ça mais... J'arrive pas à situer le truc. C'est peut-être pas dans une de ces grottes-là. Enfin dans un de ces donjons, c'est ça le truc. Ok c'était juste ça. Je vais laisser faire un petit peu le ménage. Je vais pas me gaspiller mes munes pour rien. Et puis vous oubliez que je change de gameplay. Ah bah j'ai un petit peu changé. Bon j'avoue je fais pas grand chose du coup. On a changé d'arme de mêlée. On a changé de pouvoir. Je garde mes armes parce que je suis habitué avec. Donc c'est pas facile de changer. On verra peut-être qu'on changera. C'est vrai j'alterne. Vous avez vu pour les boss je prends le fusil à laser. C'est pareil je suis plus à laser. Tout dépend des boss. Je ne sais pas si on a loupé quelque chose ou quoi. Je ne pense pas. On était au bout là-bas. Regarde dans la carte. Là-bas on est descendu, on est remonté. Là-bas aussi. Non en fait on a fait le tour du donjon. Déjà. Il avait pas l'air d'être super grand donc c'est pareil. Bien c'est parfait. On va juste loot un petit peu. Vraiment un petit peu. Et on est parti. Ok. Hop. Où sommes-nous ? Sanctuaire corrompu. Alors ça par contre ça ne me dit rien. La question c'est est-ce que je reste comme ça ? Vous savez quoi on va faire un premier try comme ça. Et euh... Ouais non ça ne me dit rien ça. Et euh on verra. Comment ça va se passer ? Oh je vous l'avais dit que c'était le doymer. Non ? C'est pas ça ? Eh si ! Eh si ! C'est bien nouveau boss. C'est quoi qui m'a fait mal là ? C'est lui d'accord. C'est pas ça que je peux faire ces trucs quoi. Oh mais il a des plans spectraux en fait. Il a eu un mauvais sens photo. Ça doit être déboi. Aouf, 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 prends ça sous vide, la quitte au ! Désolé, je parle plus ! Je vois pourquoi je le sens pas là ! Enlève toi ! Enlève toi ! Enlève toi ! Enlève toi ! Je crois qu'il est relou ! Ouh ! Je comptais que sur une petite Luciole, je vous le dis tout de suite ! Je vais pas vous mentir, je comptais surtout sur ça ! Glandes lumineuses ! Et bah on va pouvoir aller voir ce que ça donne ! Par contre je ne sais plus où est le début, où est la fin ! Je pense que la fin est pas ici ! Donc on est parti ! Bon j'ai un petit peu transpiré ! Au début on l'a bien défoncé ! Avec les crânes là ! Allez ! Ok 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 ! Où sommes-nous ? Ah ! Regardez c'était l'ancien truc de l'arène ! Elle est plus là là ! Apparemment non ! Elle donne tout ça ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! D'accord ! Voyons ça ! Alors c'est un trait ! Leur planétaire ! Planère ! Bon planétaire ! Bah qui doit prendre lieu ! Euh... Hunter ! Oui ! Ah d'accord ça crée en fait un clone de nous ! Je suis pas vraiment sûr de comprendre ce que ça fait ! Ça crée un clone de nous mais c'est la suite ! On est invulnérables ! J'ai pas trop compris ! Il pourrait mettre les trucs en français ! Enfin je sais pas quand on commence un truc ! En fait le clone explose quand il se fait battre ! Ça améliore notre vitesse ! De 30% si j'ai bien compris ! Et comme il explose il fait 870 de dommages ! Sur un rayon de 5,5 mètres ! Avec 15 secondes de cooldown ! Maxi 1 ! Alors par contre est-ce que c'est un clone de nous ? Vous savez quoi ? On va aller le tester vite fait ! Histoire de clôturer cette vidéo ! Hop ! On est reparti ! Euh du coup on est revenu ici ! On va pouvoir tester le leurre ! On va voir ce que ça donne ! Et ensuite je vais vous montrer un truc pour un trait ! Il nous faut des ennemis déjà ! Il va pas y en avoir par là forcément ! Après est-ce qu'on peut pas le tester sur ça là ? Euh... Où est-ce qu'il y en aurait le plus ? On va voir si ça peut toucher plusieurs ennemis ! Bah voilà ! Il suffit de demander ! Ah ça les attire ! D'accord ! J'aurai bien le tester sur autre chose ! Attendez on va ouvrir la porte ! Des ennemis... Des ennemis... Il essaie d'en rassembler plusieurs ! C'est très bien ça ! Très bien ! Très bien ! Très bien ! What ? C'est mass-puissant ça ! C'est mass-puissant ça ! Ok ! Bon ça c'est ce que je voulais vous montrer ! Et l'autre chose... C'était ça ! Donc il va falloir vous trouver... Au trône abandonné ! Celui-ci ! Donc c'est ici où se trouve la reine normalement... Dans le jeu de base ! Toi tu dégages ! Il va falloir tuer des scarabées ! Et vous allez voir... Qu'au bout d'un moment... Il y en a un qui va spawn... Un bleu ! Ça peut prendre un peu de temps ! Moi je vais vous faire une ellipse... Le temps de le faire spawn ! Hop ! Voilà ! Il a spawn ! Vous le voyez ! Bon... Il faut le tuer ! Il faut le rattraper déjà ! Hop ! Du coup ça nous donne une coquille opale ! Je vous fais une ellipse pour la suite ! Comme ça ça va être plus simple pour vous de comprendre ! Et... Bah c'est tout ce que j'ai à dire ! Allez ! A tout de suite ! Une chose à faire c'est... On vérifie qu'il n'y a pas d'autre ennemi ! Se faire infecter ! Allez ! Alors pas comme ça ! Comme ça ! Vous le laissez vous rouler une galoche ! Hum... Ah oui ! Pour moi ta grande langue ! Ensuite on le tue ! Donc là on a un parasite en nous ! Et la suite ! Je vous fais une autre ellipse ! Comme ça je peux raccourcir un petit peu la vidéo ! Parce qu'elle va peut-être être un peu longue ! Mais la suite c'est d'aller voir Margosh ! Maintenant qu'on est arrivé au repère de Margosh ! Et qu'on a un parasite ! Au lieu de tuer Margosh ! Hop vous allez voir ! On va pouvoir lui parler ! Membre de la colonie ! Membre de la colonie ! Confirmé ! Cet être ! Cher éphémère ! Membre de la colonie ! Oui ! Membre de la colonie confirmé ! Pas l'un de nos frères ! La colonie reçoit ! La colonie construit ! Assemble les éléments en un tout ! Cet être peut demander à la colonie ! Du coup on va lui donner la coquille ! Qu'on a ajouté au tout début ! Et les mots utilisables ! Son produit revient à cet être ! Et du coup ! Nouveau trait ! Luminescence ! Alors le fait d'être infecté aussi ! On va pouvoir lui demander des trucs ! Regardez ! Une nouvelle armure ! Alors il nous faut des carapaces renforcées ! Alors ça c'est le... Si j'ai bien compris ! En fait je vous avais dit qu'il y avait un de mes abonnés qui avait laissé un commentaire ! Qui m'avait expliqué un truc ! Et c'était ça qu'il m'avait expliqué en fait ! Comment avoir la carapace ! Le problème c'est que je n'arrive pas à trouver le scarabée ! Donc je ne sais pas ! Faudrait que tu m'expliques ! Ou faudrait que je regarde tout simplement sur Youtube ! Peut-être qu'il y a déjà des vidéos ! Mais ben voilà ! On a une première armure de trouver ! Faut juste trouver comment loot les carapaces renforcées ! En plus il en faut 3 ! Donc ça veut dire peut-être qu'on peut en loot une par donjon ! C'est à dire qu'il faut en trouver 3 ! Faut avoir le stuff complet ! Voilà ! Euh ben je vous fais une petite île ! Qu'est-être peut demander à la colonie ! La colonie ! La vie ! Des vies ! Toutes connectées ! Une parmi toutes ! Toutes en une ! Quadres ! Liées ! Assimilées chacun dans la colonie ! Les elfes ! Des frères ! Venues de leur plein gré ! La colonie nous lie tous ! La vie sans colonie ! Est insignifiante ! Assimilées chacun dans la colonie ! Je l'avais appuyé juste ici avec ça ! Et je voulais faire le dialogue comme ça, ça sera fait ! Voilà ! Ben je vous en fais une autre tellipse ! Et on reprend là où on s'était ! Arrêtez ! On va s'arrêter là-dessus ! Du coup j'ai pu vous montrer comment récupérer le trait luminescent ! Lumineux ? Luminescent ? Ouais ! Le trait quoi ! Ça m'évite de vous faire un tuto juste pour ça ! Ça m'embête ! Comme ça vous le voyez dans cette vidéo si jamais vous ne l'avez pas encore ! Voilà ! C'était Makito ! N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait ! Activez la cloche ! Et le petit pouce bleu ! Qui sert à me soutenir et à soutenir la chaîne ! C'était Makito ! Portez-vous bien ! Tchuss !